Salut à tous les gamers et bienvenue dans ce nouvel épisode Legendary Game Test. Après ces quelques mois d'absence liés à la fin de mes études, je suis de nouveau sur le pied de guerre, prêt à dégainer. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une petite pépite développée par le studio Ninja Theory. Je parle bien sûr de Hellblade Senua's Sacrifice. Sorti en 2017, Hellblade nous narre une histoire de haute voltage dans laquelle est mélangé la mythologie nordique d'un côté et le trouble psychotique de l'autre. Ce subtil mélange peut paraître incohérent à première vue, mais il n'en est rien puisque le jeu a obtenu des critiques très élogieuses et remporté de multiples récompenses. Sans plus tarder, je vous propose de vous plonger en l'an 875 après Jésus-Christ en plein milieu du royaume de Hell, la déesse des morts. Générique ! Générique ! Comme je l'évoquais précédemment, Hellblade traite le sujet de la psychose et des différents troubles mentaux qui en découlent. C'est quelque chose de particulièrement nouveau dans le domaine du jeu vidéo car le sujet reste aujourd'hui assez délicat à aborder et peu d'éditeurs de jeux aussi aventurés. Mais le studio Ninja Theory a souhaité relever le défi et a parfaitement maîtrisé son approche en consultant au préalable différents spécialistes, tels que des psychiatres ou des neurologues afin de mieux comprendre comment les personnes atteintes se comportent au quotidien et ainsi évidemment mieux retranscrire la maladie dans le jeu. Et donc vous vous en douterez, la personne atteinte de ce trouble n'est autre que Senua, l'héroïne du jeu joué par Melina Juergens, qui subit à de maintes reprises de fortes hallucinations visuelles et auditives. De ce fait, Senua se considère comme maudite et a même baptisé ses hallucinations des furies qui parfois la guident vers le droit chemin et parfois veulent juste la faire souffrir. Enfin bref, avant de voir ce que le jeu a sous le capot, je souhaite vous parler du scénario qui est plutôt bon même si parfois difficile à comprendre. L'histoire se déroule donc au IXe siècle dans laquelle vous incarnerez Senua, une guerrière picte schizophrène se dirigeant vers les terres du royaume de Hel afin de libérer l'âme de son défunt amant, Dillion. Celui-ci ayant été sauvagement assassiné par les Nordiques au moyen de la terrible méthode de l'aigle de sang. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, car l'impact destructeur exercé par les hallucinations de Senua va lui barrer la route à de maintes reprises lui faisant sans cesse perdre le contact avec la réalité. Cette folie dans laquelle elle est plongée serait liée à son enfance durant laquelle elle a eu le malheur d'être maltraitée par son père et également d'assister à l'exécution de sa mère condamnée au bûcher à cause de sa maladie psychotique. On peut alors se douter que la mère de Senua lui a transmis de manière héréditaire ses troubles mentaux et donc aussi ce mal-être perpétuel. Mais malheureusement cette maladie n'est pas son seul obstacle puisqu'elle devra également se mesurer à diverses créatures tout droit sorties de l'Enfer Viking ainsi qu'à différents dieux mythiques tels que Surt, le géant de feu ou Hela, la déesse des morts. Et ce qu'il faut de mon point de vue en déduire c'est qu'en fait ces différents monstres ne sont ni plus ni moins que la matérialisation physique de sa psychose. Et donc en fait le combat qu'elle mène face à ses créatures représente en réalité l'affrontement de ses démons donc c'est-à-dire sa folie et les voix dans sa tête qui l'obsède et la harcèle continuellement. C'est donc une véritable descente aux enfers qui attend Senua luttant contre sa maladie dans un monde sans pitié qui ne fait que s'acharner sur elle encore et encore. Le seul moyen pour elle de trouver la paix et l'apaisement sera évidemment d'accepter la mort d'Odillion et d'accueillir définitivement ses furies comme une part d'elle-même. Bien évidemment comme pour chaque épisode je vais pas vous balancer de spoil majeur sinon bah vous allez me casser les genoux et vous aurez raison car spoiler ça mérite le bûcher. Donc on s'arrête là pour le scénar et on passe à la suite, le gameplay et la mise en scène. Vous allez rapidement vous apercevoir que le studio a vraiment pensé à tout pour créer une immersion et une cohérence quasi sans faute à leur jeu. Franchement y'a tellement de choses à dire vous êtes pas prêts. Déjà le jeu commence par une petite mise en garde qui va vous refroidir sec. Je parle de la mort permanente qui efface votre sauvegarde si vous mourrez à de trop nombreuses reprises. Car à chaque fois que ces noues attrépassent suite à votre incompétence, la pourriture, symbolisant donc sa folie grandissante, va se répandre dans ses bras jusqu'à sa destination finale, sa tête. Alors déjà que le jeu a de grandes tendances anxiogènes, c'est toujours sympa d'en rajouter une petite couche. Mais en réalité ne vous affolez pas tant que ça car d'après ce que j'ai pu voir sur internet, tout ceci ne serait en fait qu'un gros coup de bluff de la part des développeurs. Y'a même des fous qui ont d'ailleurs mené l'expérience pour tester et même au final après 50 décès, la sauvegarde était toujours debout. Mais on va quand même dire que c'est bien joué de la part de Ninja Theory d'ajouter une petite note de piquant pour mettre une grosse pression sur le joueur. Et soyez assuré que le jeu va vous en resservir jusqu'à ce que vous soyez calé, particulièrement durant les combats qui sont presque aussi impitoyables que les bons vieux Dark Souls. Préparez-vous à transpirer et à se faire du cul car la moindre erreur vous enverra au tapis et vous devrez alors recommencer le combat à zéro. Mais encore une fois, rassurez-vous car le jeu est progressif et vous laisse le temps d'apprendre les différentes mécaniques. Et même si celles-ci ne sont pas simples à acquérir au début, vous allez vite voir qu'au fur et à mesure vous allez devenir un vrai guerrier maniant aussi bien la lame que Jon Snow. Et c'est là que ça devient vraiment jouissif car vous pourrez réaliser des enchaînements et des parades vraiment spectaculaires et overpuissantes qui feront valser ces petites saloperies de créatures jusqu'aux enfers. Mais bien que la mécanique des combats soit géniale, il faut noter aussi qu'elle est non-évolutive et qu'il n'y a aucun axe de progression. De la première à la dernière minute du jeu, vous disposerez en fait à quelques exceptions près des mêmes compétences, c'est-à-dire attaquer, parer, courir et lancer le focus qui permet à Senua de se concentrer et donc de décupler ses facultés. Le mélange fonctionne quand même à la perfection mais le studio n'a visiblement pas jugé nécessaire d'ajouter des arbres de compétences ou tout autre mécanisme de progression de même qu'une gestion de l'équipement qui reste absente. Mais en toute sincérité, ça m'a pas vraiment gêné puisqu'il faut garder à l'esprit que Hellblade est un jeu très immersif, très axé sur la narration. Et c'est d'ailleurs sur cet élément central du jeu que je vais maintenant me focaliser. Car en effet, c'est vraiment sur la mise en scène et sur l'immersion que Hellblade a fait l'objet d'un soin tout particulier. Tout d'abord, comme vous avez pu l'apercevoir depuis le début du test, les graphismes sont tout bonnement somptueux et les différents environnements sont bien détaillés. Que ce soit la végétation, les bâtiments ou les paysages, rien n'est délaissé et j'ai presque envie de dire que chaque plan est un véritable tableau. Monet n'a qu'à bien se tenir ! Mais l'esthétisme du jeu est aussi lié à l'excellent travail réalisé sur la lumière volumétrique ainsi que sur les différents effets spéciaux qui viennent renforcer les propos du scénario. Les jeux de lumière, les effets de flou, les reflets ou encore les éléments métaphoriques sont là pour nous rappeler sans cesse la folie schizophrène dans laquelle est plongée Senua. Et c'est ce qui permet aussi de gagner en cohérence. On se rend compte très nettement que rien n'a été placé au hasard ou pour faire du simple remplissage et qu'il y a eu un gros travail de réflexion en amont pour immerger le joueur au maximum dans l'univers. Et le résultat fonctionne puisque le joueur peut explorer et déambuler dans les décors juste par simple envie contemplative tout en écoutant la narratrice qui torture l'esprit de Senua. En fin de compte, les efforts fournis par le studio se ressentent à chaque instant, tant sur les graphismes que sur la mise en scène très spectaculaire que l'on peut admirer avec angoisse durant les très nombreuses cinématiques. Vous allez réellement passer par toute une palette d'émotions qui passe par les plans de caméra alternant entre plans rapprochés et travelling circulaire, mais aussi par les expressions du visage très éloquent de Senua, mais enfin et surtout par le son. Ici encore, le taf réalisé par le studio est complètement dingue puisqu'ils ont créé une bande son très riche qui se différencie vraiment des autres jeux mainstream. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, il est clairement obligatoire de jouer à Hellblade avec un casque pour pouvoir apprécier le magnifique son binaural qui va venir encore accentuer l'immersion. Et c'est vraiment l'effet tout trouvé puisqu'il permet d'introduire les furies de Senua qui, je rappelle, est le nom qu'elle donne aux voix dans sa tête. Vous verrez que ces voix sont subtilement utilisées puisqu'elles vont indirectement guider le joueur pendant la partie. Car en effet, celles-ci vont construire l'histoire, signaler les dangers imminents et donner aux joueurs des conseils qui pourront aussi s'avérer contradictoires par moment. Mais même si les furies vont vous en faire voir de toutes les couleurs, vous serez quand même obligés de les écouter si vous voulez pas finir six pieds sous terre. En particulier durant les combats où elles vous avertiront lorsqu'un ennemi souhaitera vous défoncer gentiment la tronche par derrière. Mais vous verrez qu'elles peuvent également jouer au con lorsqu'elles commencent à vous signaler des menaces qui en fait n'existent pas. C'est un très bon moyen pour vous faire paniquer et puis comme moi vous deviendrez à moitié parano à chaque fois qu'elles ouvriront leur petite bouche de berde. Mais finalement je trouve que c'est un vrai coup de maître de la part du studio puisqu'ils essayent d'accompagner le joueur au plus près de la maladie de Senua afin de pouvoir en comprendre et en ressentir toutes les sens. Bon après je vais pas non plus être mauvaise langue car durant les phases d'énigmes, les furies vous seront très utiles puisqu'elles vous aideront. Car oui c'est la dernière chose dont je vous ai pas parlé mais Hellblade comprend des énigmes qui vous allez voir sont plutôt raccord avec l'esprit du jeu. Elles sont réparties en trois types de gameplay bien distincts et sont franchement originales bien qu'assez répétitives à la longue. Vous devrez donc par exemple jouer avec la réalité et les hallucinations de Senua afin de déverrouiller des passages, faire apparaître des ponts ou enlever des murs. Mais vous pourrez aussi aligner des éléments du décor et faire apparaître un escalier ou réparer une passerelle détruite. C'est la magie ! Et le plus amusant mais aussi le plus casse-couille c'est de dénicher les runes dans des décors de plus en plus vastes pour déverrouiller les grosses portes en bois pourri. Vous aurez alors pas trop le choix que de tourner en rond partout partout et de galérer bordel de merde ! Allez, allez, là, là, ça va rentrer, allez, hop, ça, ça va s'aligner, allez, putain, c'est, putain, allez ! Bon, bordel de merde mais c'est pas vrai mais, putain mais ça va s'aligner bordel, putain ! Bon, maintenant faudrait peut-être aussi qu'on passe au point négatif car il y en a quand même quelques-uns qu'on peut pas ignorer. Par exemple, ce qui m'a un peu frustré c'est qu'il n'y a aucun tutoriel pour apprendre à manier le personnage. Je serais donc obligé d'ouvrir le menu pour voir les touches. Voilà, je comprends vraiment pas la raison de ce choix qui s'avère en fait un peu handicapant en début de partie. Ce qui est aussi dommage c'est la très faible quantité de compétence du personnage qui à part taper et parer ne sait pas faire grand chose. Les énigmes sont aussi très répétitives et les combats sont inutilement longs et parfois trop impitoyables. Si bien que par moment il suffit d'un seul coup dans la tronche et vous êtes mort et faut tout vous retaper à zéro évidemment. Mais en fin de compte, je peux presque pardonner à Hellblade ses faiblesses car la dimension narrative apporte un niveau de qualité tellement élevé. Et c'est surtout pour cette raison que les défauts ne constituent pas un réel handicap. Les combats par exemple restent spectaculaires et il est aussi indéniable que Hellblade a joué d'une direction artistique dont même les plus grands noms du jeu vidéo devraient s'inspirer. Vous n'en sortirez pas indemnes, croyez-moi. Et l'expérience que vous allez vivre sera unique, immersive et véritablement profonde. Et si d'aventure vous souhaitez vous rendre au royaume de Hell, prenez garde car vous pourriez vous aussi sombrer dans les ténèbres. Merci d'avoir suivi ce test, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura surtout donné envie de tester le jeu. Vous pouvez bien évidemment mettre un like si vous avez aimé et je vous encourage à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous souhaitez me recommander un jeu que vous aimeriez me voir tester, les commentaires sont grands ouverts. A présent je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Legendary Game Test. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501